Bonjour à tous, Dieu vous bénisse, recevez mes cordiales salutations en le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui a pour titre « Marcher comme des enfants de lumière ». Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Saint Jean, chapitre 8, verset 12. Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Gloire à notre Seigneur. Souvenons-nous qu'il y a peu de temps, notre sœur Maria Luisa, la leader de l'Église au niveau mondial, nous enseignait au sujet de ce titre « Le Seigneur est la lumière du monde ». C'est celui qui va nous ouvrir ce chemin, c'est celui qui veut nous sortir des ténèbres. Et souvenons-nous aussi que la Bible dit dans le premier livre de Jean, dans le chapitre 5, dans le verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. L'humanité marche dans les ténèbres, dans ses convoitises, dans ses désirs, dans ses plaisirs. Et il ne marche pas à la lumière, selon l'Évangile, selon la doctrine. Et la Bible dit ici « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'au fur et à mesure que nous croyons, qu'au fur et à mesure que nous donnons de la valeur à l'Évangile, au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va nous donner une grande bénédiction, la vie éternelle. Et rappelons-nous que cela, que le plus important, que lorsqu'on connaît le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui nous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde, et que Lui, Il est le chemin et la vérité, qu'à travers de Lui, nous atteindrons la vie éternelle. Maintenant, allons dans Ephésiens, dans le chapitre 5, verset 8. La parole du Seigneur dit ainsi, dans Ephésiens, chapitre 5, verset 8. « Et le Seigneur ici se réfère à nous tous, et Il nous dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Marchez, c'est le titre de l'enseignement ici, marchez comme des enfants de lumière. La Bible dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Bien sûr, la grande majorité d'entre nous, nous ne connaissions pas Dieu, nous ne connaissions pas de son Évangile, et nous marchions dans les ténèbres, dans nos convoitises, dans nos désirs, dans nos plaisirs, et nous ne voulions pas, ou plutôt, nous n'avions pas eu l'opportunité de savoir que Dieu vit. Peut-être que pour beaucoup d'entre nous, ou ceux qui sont récents et qui nous écoutent, nous pensions que la Bible est un livre très difficile, ou que ce livre est pour un certain type de personnes qui veulent se dédier à lire la Bible ou à la connaître. Dans le passé, ils disaient que celui qui lit la Bible devenait fou. Et souvenez-vous aussi que, pendant plusieurs siècles, ils ont voulu détruire la Bible. Mais aujourd'hui, à ce moment où le monde marche dans les ténèbres, vous et moi, nous pouvons connaître cette grande vérité, cette vérité qui est que Dieu vit, que Dieu se manifeste, et qu'il n'est pas si loin que vous le pensez. Il est très près. Et Dieu dit, « Marchez, marchez comme des enfants de lumière. Marchons près de cet évangile, de cette vérité, pour que nous arrêtions de faire le mal, d'être esclaves de l'ennemi, et que nous nous convertissions véritablement en des enfants de Dieu. Comment je fais pour marcher comme un enfant de lumière si tout ce qui est autour de moi est fait de personnes qui ne croient pas, de personnes qui pêchent ? Souvenons-nous que le péché, c'est faire le contraire de la volonté de Dieu, ou on l'apprend dans la Bible. Dans le livre d'Ephésiens, chapitre 5, verset 1, comment faire ? Il dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Ici est la solution. « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Dieu veut que chacun de nous le reçoive dans sa vie, et il veut être présent dans la vie de chacun d'entre nous. C'est pour cela que, lorsque nous arrivons à l'Église, c'est pour être chrétien, pour être épouse du Christ, être un bon témoignage, un bon témoignage comme parent, comme enfant, comme travailleur, dans tous les aspects. Parce que la Bible dit, ici la Bible nous donne un ordre qui dit, dans le verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Et pour imiter Dieu, je dois le connaître. Et comment le connaître si je ne lis pas la Bible, si je ne suis pas attentif aux prédications, aux méditations, aux études bibliques ? Pour cela, c'est important que nous connaissions plus de Dieu pour pouvoir l'imiter, pour savoir que Dieu est bon et qu'il a laissé des statuts, des ordonnances, des ordres pour nous. Et au fur et à mesure que nous lisons la Bible et au fur et à mesure que nous nous compromettons envers lui, il va nous bénir, il va nous aider, il va nous aider à aller de l'avant, il va faire que nous soyons, vous et moi, des êtres extraordinaires parce que nous allons faire partie de la famille céleste, de la famille de Dieu. Nous allons porter le nom de famille de Dieu. Et pourquoi porterons-nous ce nom ? Parce que nous allons être ces chrétiens qui marchent comme des enfants de lumière, qui allons être exemples dans tous les lieux où nous nous trouvons et qui regardent et qui font attention comment ils se comportent parce que ça, c'est la différence des enfants de Dieu. Vous voulez être véritablement un enfant de Dieu et être imitateur de Dieu comme des enfants bien-aimés ? Et le Seigneur a démontré son amour, il a donné la vie pour vous et pour moi, il a versé son sang sur la croix du calvaire pour nous, il a payé un prix très important, c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous et moi, nous devons apprécier cette œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le verset 2 du chapitre 5 d'Ephésiens, la Bible dit « Et marchez dans la charité ». Regardez ce que la Bible enseigne ici et nous répète aussi, « Marchez dans l'amour ». Cela signifie ne pas pécher. Ne pas pécher. Nous devons nous éloigner du monde. Nous devons être différents sans être fanatiques, mais en pensant toujours comment plaire à Dieu parce que nous l'imitons, parce que nous lisons la Bible, parce que nous avons appris de son évangile, de sa doctrine, et nous voulons l'imiter. Et la Bible dit aussi à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et cela fut ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Ce fut l'agneau immolé. Ce fut l'offrande parfaite. Et il s'est sacrifié pour vous et pour moi. comme cet enfant aimé, ce premier aimé, et il dit au Père, envoie-moi et je vais réconcilier le monde avec Dieu. Et la Bible dit dans Esaïe qu'il a été conduit comme un agneau et conduit à l'abattoir, qu'il n'a pas ouvert la bouche, qu'il fut comme une brebis muette et il a été crucifié comme le pire des criminels. Ainsi fut traité le Seigneur Jésus-Christ pour emmener tous nos péchés. Il nous dit de l'imiter, d'être des imitateurs. Alors, on ne peut pas continuer de marcher dans les ténèbres. C'est pour ça que le verset 3 dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté ou que la cupidité ne soit pas même nommée parvis-vous ainsi qu'il convient à des saints, qu'il n'y ait pas de fornication. qu'il n'y ait pas de fornication. de fornication.